Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Iqra' bismi rabbika al-lazhi khalakou Enzo billahi min shaytan al-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi wahda Wassalamani ala man la nabiya ba'da Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Chers Africains, chers Africains, chers Zunnes Africains Veuillez réservoir mes salutations les piles chaleureuses Les piles respectives ainsi que les piles distinguées Notre discours d'aujourd'hui sera centré sur l'Afrique Aujourd'hui je voudrais parler de l'Afrique au Sénégal Qu'est-ce que l'Afrique peut nous développer ? Parce que notre culture n'est pas J'ai pensé, que le chers a découvert et qu'il a limité Et l'incompétent, complexe, égoïste et une vision Regardez les Africains qui ont l'affirme et qui peuvent nous le faire En plus encore, nous les Africains Les Africains ont le développement d'Afrique C'est tout l'un des choses Regardez les Africains qui ont l'affirme Les ressources minières, naturelles Les ressources grecques ont l'affirme C'est ce qu'on appelle l'or, le diama, le pétrole, le phosphat, l'iranium, le caouse, le zircon, le manganèse, le cobalt, le charbon, etc. Donc, l'Afrique est le continent le plus riche de la planète en ressources. Ils sont les plus pauvres parce qu'ils ne sont pas en train de bâtir les peuples de l'Otuba. Vous voyez ce qu'on appelle la francophonie. Il y a un peu d'un point de vue, il y a un peu d'un point de vue, il y a un peu d'un point de vue de l'Afrique. Vous voyez les pays africains, vous savez que la France est la colonie et vous leur garantitent leurs enfants. Ce qu'on a dans l'or, c'est qu'ils ont la garantie de leurs enfants. Et si je le disais, la France a 475 milliards par an. Et c'est ce qu'on appelle la France. Si je le disais, la France a 475 milliards par an. Donc, c'est ce qu'on appelle la France. C'est ce qu'on appelle la France. Il y a des points de vue de l'Afrique qui va développer l'effet français. Et c'est ce qu'on appelle la France. C'est ce qu'on appelle la France. Consommer, le Sinois, le commerce de Dubaï. Pour que les enfants, ils ont des enfants. Et pour qu'ils ont des enfants, ils ont des enfants. Et pour qu'ils ont du tourisme, ils ont des États-Unis ou des Français. Ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants. C'est ce qu'on a fait pour l'Afrique et les cimetières de l'Afrique, c'est ce qu'on a fait pour développer ces cimetières. Pour les Africains, ils ont fait des idées pour développer l'Afrique pour l'Unité africaine. Les États-Unis d'Afrique sont tous les exemples. Commençons par Thomas Sankara, Nelson Mandela, Pate Soulou Mumba, Khaddafi, Seyanto Diop et le Président Abdoulaye Wademi. Nous avons des références et nous avons fait des références en Afrique. On a fait des idées de notre imam physiquement et on a fait des idées de notre psychologie. Et nous avons fait des idées de leur imam sur le 44, nous avons fait des idées de notre école. Nous nous ont fait des idées de notre amie, de nous les torturions, nous avons fait des idées. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir Parce que nous étions des nègres Donc, Afrique, quand est-il développé ? Quand est-ce qu'on a une indépendance ? Quand est-ce qu'on a avancé ? Les présidents africains ont des complexes Les gouvernements sont les plus grands que les présidents Les gouvernements de France et de l'Amérique Nous avons une indépendance physiquement mais pas psychologiquement Les entreprises qui sont en train de se passer L'entreprise est l'entreprise La culture africaine, la banque, les comportements et tous les comportements Dans l'Afrique, nous n'avons qu'à consommer local Nous n'avons qu'indépendance avec nous Nous n'avons qu'une indépendance avec nous Tout ce qu'on a consommé, c'est important Leur attention de l'entreprise Ce qu'on a fait, c'est le plus important d'Africains. C'est mon ami, mon entour, mon mari, mon mari, mon mari, la France ou l'Amérique. Pourquoi nous sommes tous les complexes occidentaux ? On a fait un peu de monde, ou on a un peu de monde. Nous sommes en train de chanter pour qu'on aime les gens. Ils sont en train de brasser pour qu'on aime les gens. Nous nous sommes en train de leur dire. Nous nous sommes en train de leur dire. Nous nous sommes en train de leur dire. Nous sommes en train de lui dire. Leurs filles c'errent, ces gens, ils ont une bonne famille. Et les gens ne sont pas leur dire. Leurs filles c'est que les gens ont une famille. Certains ne deviennent pas que l'on aime les enfants, ce soit le français ou le anglais, pour que l'on aime. C'est un manque complexe. Nous n'avons pas courte, car nous nous avons beaucoup de vrais. Nous sommes en train de leur faire. Nous sommes en train de jouer. Il faut savoir qu'être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Donc, les jeunes connaissent qu'ils sont les avenirs d'Afrique. Thomas Sankare, une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. C'est ce qui dit que vous les jeunes Africains, réveillez-vous, soyez intelligents. L'Afrique sera la capitale du monde. C'est ce qu'on appelle les Africains, c'est l'Occident de l'Occident, c'est qu'on n'a pas besoin de l'Occident. Et ce sont les dépenses d'Afrique. On ne peut pas vivre sans Afrique, on ne peut pas vivre sans Afrique. Et c'est toujours le NDIV, c'est l'Afrique qui est en train de faire. On a fait des armes, on a fait des choses, on a profité de nos ressources. Et on a un respect. Il y a un président de l'Occident qui dit qu'Afrique est un pays de merde. Donc, on a fait un pays de l'Afrique. Si on a fait l'état d'Afrique, l'état d'Afrique peut développer la faillite politique, le marché des consommateurs, la négligence de l'agriculture, l'inadéquation du système éducatif, l'instabilité socio-politique, la corruption. Etc. Vous savez qu'on va développer sans la langue et la monnaie. Il faut responsabiliser, sensibiliser les politiciens africains. Parce que les chefs d'état africains, ils sont responsables des problèmes africains. Afrique, si vous êtes en train de l'agriculture, vous avez avancé. Vous avez avancé. Vous avez affreux d'Afrique dans votre comportement. Vous, 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 vous avez des problèmes africains. Mais vous avez des problèmes à l'Afrique Malgré tout le monde était venu Mais n'hésitez pas à vous voir que vous ne vous êtes pas venu à l'Otel Gogo Mais vous ne vous êtes pas venu à la cour de l'Otel Gogo Vous n'avez pas venu à l'Otel Gogo Vous avez des problèmes à l'Afrique Les problèmes à l'Afrique sont tous vous Vous avez besoin de la solution pour l'Afrique Mais vous avez besoin de la mariner tout le monde Vous avez besoin d'Afrique Et vous avez besoin d'Afrique Nelson Mandela dit Quand tu t'es bâti si dur pour te remettre debout Ne retourne jamais vers ce qui est tombé en terre Vous avez besoin d'un intérêt d'Afrique et d'un intérêt d'Occident Vous avez besoin d'un autre peuple Et vous avez besoin d'un autre peuple Vous n'avez pas de mariner tout le monde Vous n'avez pas de dictateurs Vous n'avez pas de corrompu Vous n'avez pas de politiciens Vous n'avez pas de politiciens Vous n'avez pas de l'Afrique Comme vous n'avez pas de politique Comme les gouvernements Comme les gouvernements Vous n'avez pas de solution pour pouvoir l'Afrique de la situation Vous n'avez pas de complexe Afrique n'est pas de luxe Vous n'avez pas de professionnel Et ils sont exceptionnels Vous n'avez pas des Afriks Et ils ne vivent pas des égoïstes Vous n'avez pas des références Pour qu'ils y' Coffee Confinisent Vous n'avez pas de expérience Vous n'avez pas de compétence Vous n'avez pas de l'indépendance Vous n'avez pas de confiance Vous n'avez pas de conscience Et vous n'avez pas de classe Et les Africains qui sont de souffrance Vous n'avez pas d'infrastes Il n'y a pas d'accord avec l'Afrique, mais il n'y a pas d'accord avec l'indépendance. Vous êtes les chefs d'atats africains, vous êtes les portes d'Afrique. Les africains n'ont pas d'accord avec l'Afrique. Il n'y a pas d'accord avec l'Afrique. Pourquoi pas ils sont africains? Nous avons les africains, nous préférons la liberté des pauvretés à la richesse dans l'escalavage. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'escalavage. C'est-à-dire qu'on peut tuer un homme, mais pas ses idées. C'est-à-dire qu'on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Nelson Mandela, c'est-à-dire que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. C'est-à-dire que l'éducation est l'arme que tu sais, qu'on peut utiliser pour changer le monde. Pour développer l'Afrique, il ne faut pas compter sur les Occidentaux qui déstabilisent nos États. Zacob Zouma, nous voulons une Afrique forte et qui doit avoir un leadership en croissant. Et non une Afrique que la France initie dans un processus de continuer à renforcer le piège des ressources d'Afrique. C'est-à-dire que l'on peut voir les jeunes Africains qui ont fait ça, qui ont fait ça. Ils ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça et qui ont fait ça. C'est-à-dire que l'on peut voir les éducations et l'éducation. Poutine, président russe, c'est l'Afrique qui est le plus riche Europe d'une l'Union qui a eu des ressources. C'est-à-dire que l'Europe qui est le plus pauvre Europe d'une l'Union qui a eu le développement. C'est-à-dire que le président africain, si on a créé ses moments, je vous donne ma parole. C'est-à-dire qu'Europe va venir l'Afrique pour émigrer. Donc nous devons être fiers d'Afrique et de savoir les gens qui ont fait ça. Sur le côté spirituel et intellectuel, nous avons des exemples. Sur le côté spirituel, nous avons pris un exemple au Sénégal, comme il a dit que le Sien-Ahmoudou Bamba, Khadi Mourassoul, qui avait une dimension spirituelle exceptionnelle, une générosité intellectuelle, etc. ordinaire. Al-Hadi Malik, un éducateur hors-père. Al-Hadi Ibrahim Manyas, un vulgarisateur de l'Islam. Cheikh Boukou Ntendiasen, un maître spirituel unique. Seyden Alima Moulaye, un guide religieux qui promouvoit l'égalité. Seikh Omar Fouti-Utal, un résistant colonial qui s'est bâti pour cinq principes et croyances. Donc, du côté intellectuel, Amnane Thomas Sankara, Nelson Mandela, Sekoutouret, Khaddafi, Kouame Kourma, Patrice Lumumba, Ophé Bouani, Seikh Antou Diop, petit président Abdelha Yademi. Les guides religieux ont été des exemples typiques de l'émancipation africaine. Ils ont été fidèles à leurs principes, quelles que soient les contraintes. Les intellectuels africains ont dévoué leur vie pour le combat de libération de l'Afrique. Ils prounaient l'unité africaine car c'est le moyen le plus efficace de faire face à nos problèmes. Les intellectuels africains ont dévoué leur vie pour le combat de libération de l'Afrique. Ils prounaient l'unité africaine car c'est le moyen le plus efficace de faire face à nos problèmes. Donc nous, nous avons l'Afrique, nous savons et nous savons. Nous avons l'unité africaine. Afrique est l'unité africaine. Afrique est l'unité africaine. Les africains qui ont émigrés ne sont pas en train de dire qu'il n'y a pas d'Afrique. Les étudiants ne sont pas en train d'Afrique. Les politiciens ne sont pas en Afrique. Les chefs de taille ne sont pas en train d'Afrique. Les femmes d'Afrique ne sont pas en train d'Afrique. Les jeunes, les jeunes, les jeunes dans le monde. Afrique est l'unité africaine, l'unité, l'unité, l'unité. La même chose, une zone de l'Afrique est une. Nous direons comment on parle et nous savons. Pour qu'on connaît une culture d'Afrique et la civilisation africaine, on ne change pas d'autres uns, on ne nous a pas de dire. Nous avons des gens qui ont fait d'autres romans. Nous sommes fiers d'être africains. La culture africaine est riche. L'Afrique, ce n'est pas seulement plus russe en termes de ressources minières, mais le plus important, c'est sa ressource humaine. L'Afrique a une population très jeune, la plus jeune au monde. Les vraies femmes africaines sont des exemples. Nous les Africains, on doit être des exemples. On doit développer l'Afrique, mais pas attendre que d'autres le fassent pour nous. Nous les Africains, nous devons croire en nous. Si nous ne le faisons pas, personne ne croira en nous. Ne limitons pas nos idées. La seule limite qui existe, c'est celle qu'on se fait dans nos pensées. Nous avons des ressources qui peuvent combler même les générations futures. Changeons de système. Remplaçons les vieux par des jeunes innovateurs. Misons sur la jeunesse. L'avenir. La meilleure des récoltes, c'est une jeunesse consciente. Croyons en nous. Nous devons être forts. Consommons nos produits locaux. Ainsi, nous serons indépendants. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, notre fierté. L'Afrique est la mère de toutes les civilisations. L'espoir du monde est la solution. Sa richesse minière et humaine fait d'elle une ruée. Oh, Afrique mère. L'Afrique est un continent de générosité en termes de connaissances. Elle dispose des ressources illimitées. C'est la diversité culturelle et de son savoir dans plusieurs domaines qui fait son originalité. Elle est authentiquement belle. L'Afrique est une terre d'originalité. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est la recherche du monde. L'Afrique est l'origine, la source. L'Afrique, c'est la vitalité. L'Afrique, c'est la diversité. L'Afrique, c'est le présent et le futur. L'Afrique, la puissance. C'est ici, en Afrique, que tout a commencé et tout finira ici. L'Afrique sera la lumière du monde. Donc, l'Afrique, c'est la seule solution. Allaikum wa salli ala seyyidina Muhammadin wa sallim. Sous-titrage ST' 501